Bienvenue et bonjour, je suis très heureuse de vous voir de nouveau. Et je vous remercie pour votre engagement de venir ici, même dans le frais qui commence à régir. Et bon, voilà, on va parler de quelque chose un peu différent. La guerre des mots et la fête des livres. Et l'idée, c'est qu'on va discuter de plusieurs enjeux qui jouent dans la formation et l'invention de l'Europe, disons. Et de mon titre aujourd'hui, évidemment, je me réjouis beaucoup plus de vous voir à la fête plutôt qu'à la guerre. Et comme invitée à la fête, je compte sur votre bonne humeur. Guerre et fête. Voici deux expressions avec des teneurs idéologiques, politiques, atmosphériques et culturelles diamétralement opposées. Pour quelqu'un qui, comme moi, est si fortement opposé au binarisme, à la pensée binaire, c'est un défi pénible. Une guerre et une fête. La violence, l'oppression, l'hostilité d'un côté versus la célébration de quelque chose qu'on ne peut qu'appeler beau, auquel on prend du plaisir, de l'engouement et duquel on apprend de l'autre côté. Et les deux ont affaire à des mots. Entre les mots controversés, tels que le livre sur la guerre des mots les présente, et les fêtes de livres réjouissantes, on doit aussi admettre qu'on a besoin des deux substances que les mots couvrent. Sans mots, en guerre ou non, on n'a pas de sémiosphère européenne. Pour la séance d'aujourd'hui, il importe de nous réaliser que les deux types d'événements constituent deux pôles des cultures desquelles l'Europe est constituée et à partir desquelles elle est en train d'être inventée et réinventée. Dans les deux cas, cette constitution n'est possible que par le moyen des langues. Mais, comme ma résistance au binarisme le suggère, ce dualisme entre guerre et fête n'empêche pas la coexistence des deux. Car ce que les deux phénomènes ont en commun, c'est l'usage des langues, de mots, mais aussi d'inflexion, d'accent, d'intonation, d'expression faciale, d'abréviation, des signes de ponctuation, bref, de tout ce que j'ai appelé avant comme appartenant à, voire constituant, la sémiosphère européenne. Pendant la première heure du cours, aujourd'hui, je parlerai surtout de la guerre des mots. Dans la deuxième, ma collègue et amie, la sociologue Gisèle Sapiro, qui a étudié à fond la vie sociale et politique de la littérature, révélera sa grande connaissance du monde des festivals internationaux de littérature. Ce qui importe là-dedans pour, en d'autres mots, ce qui contribue à l'invention de l'Europe. Notez la prédominance du pluriel encore ici. Après, on discutera, tant que le temps le permette, on discutera des deux enjeux. Ce qui importe surtout pour cette séance, c'est la prise en compte de quelque chose sur lequel le livre La guerre des mots met l'emphase d'une certaine pression médiale venant des médias pour maintenir une uniformité qui gâche cette énorme pluralité linguistique de l'Europe. Comme le dit le sous-titre du livre sur lequel je m'appuie beaucoup dans cette analyse, combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie. Combattre, c'est un mot qui indique la bataille, une notion guerrière. Le livre lui-même est une bataille. Mais il faudra aussi prendre en compte certaines formes que peut prendre la résistance contre cette monotonie. une analyse fondamentale comme je l'ai trouvée dans cette étude de Selim Derkawi je ne sais pas si je prononce bien Selim Derkawi et Nicolas Framont est une de ces formes de résistance. J'ajoute, sans que ce soit trop explicite, les façons de fêter la littérature dans les festivals internationaux est une autre forme de résistance. Et c'est là que les festivals apportent leur pertinence spécifique au-delà des célébrations des livres littéraires montrés dans les festivals. Sans être les seuls, les festivals littéraires font partie des organisations résistantes qui cherchent à briser la monotonie où tous les chats sont gris tels que le discours politico-médiatique la met en scène. c'est que la pluralité des langues européennes sur laquelle j'ai tellement insisté jusqu'ici n'empêche pas une certaine uniformité dans l'usage des mots notamment de certains mots-clés de la politique une tendance à l'uniformité que la politique et les médias promuvent dans leur étroite collaboration qui est une façon de faire taire les populations. Les analyses de la critique et de la politique médiatique des classes sociales dans le livre récent La guerre des mots c'est un livre de l'année dernière Combattre le discours politico-médiatique de la bourgeoisie duquel j'ai pris la première moitié du titre de cette séance est l'analyse sans merci de Christophe Guyoui qui s'appelle Les dépossédés qui traite de la réalité sociale résultant de ce discours uniformisant la réalité que ce discours produit forme la base de ce que nous avancerons dans les deux moitiés de la séance Les deux analyses dans ces livres sont basées sur la situation en France mais elles auraient pu être faites dans les autres pays membres de l'UE aussi avec des différences minimes car il s'agit partout en Europe d'une monotonie linguistique tournant au social et cette triste monotonie cherche en premier lieu à préserver un privilège elle mise à créer une grisaille sociale grâce à laquelle les moins nombreux peuvent citer continuer à dominer les plus nombreux ils n'arrêtent pas de répéter cette idée comme les auteurs de la guerre des mots donc le formulent cette grisaille est un contraste fort avec les festivals internationaux de littérature où les mots et les lecteurs dansent et chantent ces festivals destinés à ouvrir une brèche dans cette monotonie à engager des espoirs et possibilités politiques à travers les œuvres littéraires les plus appréciées justement dans leur diversité car là par contre la pluralité des langues et la diversité créative dans l'usage des mots qui leur appartiennent est sujette à la célébration dont l'idée du festival dérive son nom festival fête une fête de festivals internationaux de littérature nécessairement au pluriel bien sûr n'est possible que grâce à la multiplicité des langues et son potentiel de communication moyennant l'activité et expertise de la traduction et avant de continuer sur la traduction je veux attirer votre attention sur une librairie dans le quartier où j'ai mon pied à terre ici à Paris une librairie qui s'appelle les guetteurs de vent quand j'ai vu ça je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire c'est bizarre les guetteurs de vent est-ce qu'on peut guetter le vent et bien c'est un titre dérivé d'un livre suédois par Agnès de Pleyel sur le peintre Abel Fèvre et c'est un livre écrit en suédois qui a été traduit en français mais n'est plus en vente et qui a mené les propriétaires de cette librairie appelée la librairie les guetteurs de vent et je trouve ça assez créatif comment dire alors la traduction maintenant bien établie comme domaine de recherche universitaire la traduction mérite cette attention savante car elle a d'une grande importance spécialement dans une Europe multilingue alors pour le séminaire aujourd'hui nous aurons le plaisir d'écouter et de discuter avec la professeure Gisèle Sapiro directrice d'études à l'école d'autres études en sciences sociales et directrice de recherche au CNRS au Centre européen de sociologie et de sciences politiques elle est auteure inventive et productive créative de nombreux livres substantiels avec des titres significatifs dont la plupart traitent de la littérature mais pas comme analyse d'oeuvres littéraires spécialement et le titre d'un de ses livres significatif s'appelle La responsabilité de l'écrivain mais il faut tenir compte aussi du volume des mots qui tuent de 2020 où la guerre apparaît dans l'étude approfondie des deux dernières années de l'époque nazie donc la littérature est toujours dans son oeuvre discutée en rapport avec les enjeux sociaux et politiques les programmes d'éducation multilingues la façon dont les langues minoritaires sont traitées dans l'union européenne et la place des langues parlées parmi des populations d'immigrés tous ces aspects sont pertinents pour l'invention d'une Europe assez unifiée pour mériter le nom de union tout en restant au pluriel donc sans dépendre d'une identité rigide au contraire comme je l'ai suggéré dans ma leçon inaugurale il s'agit de cultiver une identification comme un acte d'un pays avec l'autre d'une langue avec l'autre d'une littérature avec l'autre de personnes avec d'autres un être entre ce que Camille Nivello dit à analyser la semaine dernière comme interstitialité qui comprend nécessairement une relationnalité basée sur l'acceptation en a fait au-delà la célébration des différences L'U.E. consiste en nation quoi que ce mot va dire l'idée de la nation même ancrée dans une histoire datant d'un passé assez loin de tard s'est manifestée au XVIIIe siècle pour réunir des communautés ethniquement et religieusement aussi bien que linguistiquement unifiées autour de royaumes et cultures déjà existantes donc toujours les nations ont une base dans l'historicité et ce fondement historique n'est pas que bienveillant comme l'historien britannique Lord Acton a dit avec colère au milieu du XIXe siècle citation en faisant coïncider théoriquement État et Nation le principe de nationalité réduit à une situation de quasi-suggestion tous les autres groupes nationaux vivant à l'intérieur des frontières de l'État selon le degré d'humanité et de civilisation du groupe dominant qui prétend jouir seul des droits collectifs les races inférieures sont alors exterminées soit réduites en esclavage soit mises hors la loi soit placées dans une situation de dépendance En Europe la victoire de la démocratie à la fin de la première guerre mondiale était accompagnée par la victoire du nationalisme et celle-là selon ce que l'historien Marc Mazover écrivait dans un livre qui offre une critique dévastatrice de l'Europe moderne celui-là portait le sang de la guerre Selon son analyse la diffusion du modèle de l'État-nation dans les mosaïques ethniques de l'Europe de l'Est allait placer la question des minorités au centre des problématiques politiques Et une page plus loin il conclut presque cyniquement ni les minorités ni les majorités ne croyait à l'assimilation Les relations inter-ethniques dans les nouvelles démocraties se caractérisaient avant tout par l'exclusion et l'hostilité Masauer ne croit plus à la politique Cela explique pourquoi on observe à la fois une large adhésion à la démocratie dans les sondages et une grande apathie politique Mais dans son accord final il formule sa conclusion d'une façon un peu plus positive contribuant ainsi à notre invention de l'Europe avec les suggestions de poursuivre un comportement bien plus faisable et souhaitable dans lequel l'historicité et le présent restent ensemble Si les Européens parviennent à renoncer à leur désir déraisonnable de se définir en tant que tel de manière à la fois univoque et efficace et s'ils sont capables d'accepter une place plus modeste dans le monde ils pourront s'accommoder plus facilement de la diversité et des dissensions qui seront leur lot dans l'avenir comme elles l'ont été dans le passé Les communautés venant des héritages notamment comme nous le verrons dans un instant les lumières et du romantisme ont beau sortir des traditions valables l'une sociale l'autre esthétique mais cela ne les empêche pas d'utiliser des mots en guerre ou paisiblement de façon très diverse Ces communautés sont les sources de symboles communs et s'unifient dans les langues que parlent leurs membres Comme j'ai mentionné dans ma leçon inaugurale le sociologue néerlandais Abraham de Swann qui publie beaucoup en français et donne des conférences dans cette plus belle langue comme l'appelait le titre d'un cours que j'ai suivi pendant mon adolescence le cours s'appelait La plus belle langue a analysé avec perspicacité les différents niveaux auxquels les différentes langues de l'Union européenne fonctionnent En fait dans son livre sur le sujet de la pluralité linguistique Words of the World des langues qu'il a analysées il étudie spécifiquement les lignes de pouvoir entre les langues partout dans le monde et son livre récent qu'on ne peut qu'appeler féministe ici en haut à gauche a une pertinence pour là où la politique qui nourrit la guerre des mots et la réalité sociale ne cesse de s'imbriquer Dans ce livre il dissèque sans merci l'hostilité mondialement répandue contre les femmes dans les mots les mythes et les pratiques Paru aux éditions du Seil en 2021 ce livre est également basé sur l'examen des lignes de pouvoir qui déterminent comment cette animosité se construit continue et résiste la résistance que le féminisme y a opposée La même maison d'édition a publié en 2016 son livre Divisé pour tuer encore un titre réjouissant n'est-ce pas Divisé pour tuer une analyse également sans merci des régimes génocidaires Tous ces ouvrages importants démontrent que la guerre n'est jamais loin et que les mots y participent comme contenu et comme arme et qu'en même temps elle ne reste jamais sans résistance Un nœud dans cette imbrication est évidemment la guerre autour du sens Les ennemis de la clarté des mots volent ou confisquent des sens qui avant paraissaient tout à fait naturels Quand pour des raisons arbitrairement polémiques les sens sont confisqués tout ce qui reste à faire à ceux qui connaissaient les mots dans leur sens habituel c'est de le changer en retour de le reprendre de le revoler avec l'usage du verbe confisqué évidemment j'annonce un livre très pertinent une analyse très pertinente d'importance capitale dans le sens multiple de cet adjectif y compris le violent et dangereux sens de la peine capitale c'est pas pour rien qu'on utilise le mot dans les deux sens la quatrième découverture d'un livre dévoué à un seul cas d'un seul mot mis en guerre volé confisqué met en scène avec une clarté enviable la guerre des mots au sujet d'un mot qui porte à conséquence de façon unique dans le livre entier il s'agit de l'analyse d'un seul mot qui d'origine très positive a été confisqué détourné et changé de quelque chose de très valable en armes meurtrières l'auteur la brillante philosophe et historienne de l'image Marie-Josée Monzin ici présent à mon grand plaisir qui d'ailleurs à notre bonheur interviendra dans le séminaire du 13 janvier le dit avec une intelligence exemplaire ce qui est la raison pour laquelle je lui cède la parole maintenant plus longtemps que je le fais d'habitude elle a consacré un livre entier à ce mot mais déjà dans les quatre premières phrases elle nous révèle avec précision en quoi consiste la guerre autour de ce mot en question confisquée significativement elle commence par l'idée de rendre au mot sa valeur d'avant le vol de son sens le sens qu'elle veut reprendre le mot en question la radicalité ne faut-il pas rendre au terme radicalité sa beauté virulente et son énergie politique tout à fait aujourd'hui pour identifier la radicalité aux gestes les plus meurtriers et aux opinions les plus asservies la voici réduite à ne désigner que les convictions doctrinales et les stratégies d'endoctrinement la radicalité au contraire fait appel au courage des ruptures constructives et à l'imagination la plus créatrice c'est dans cette dernière phrase qu'elle reprend le sens du mot comme le sous-titre du livre le suggère l'objet de la confiscation est tout ce qui constitue les trois vertèbres de la culture ce sont les mots auxquels et au moyen desquels on fait la guerre les images dont nous avons appris le grand pouvoir par le livre séminal de la même auteure images icônes économies les sources byzantines de l'imaginaire contemporain publié en 1996 c'est un livre dont le sous-titre indique déjà l'histoire pervertie en d'autres mots la mutualité du temps cette histoire qui n'est pas linéaire troisièmement de façon un peu inattendue si ce n'était pas préparé par ce livre antérieur le temps qui place le conflit le vol le détournement la confiscation dans le temps présent c'est le temps où nous vivons et où nous avons la responsabilité de résister elle continue avec la même clarté mettant l'accent sur la hâte sur l'urgence qui lie l'appropriation comme un acte à la temporalité tout en réitérant le sous-titre de son livre la véritable urgence est bien pour nous celle du combat contre la confiscation des mots celle des images et du temps les mots les plus menacés sont ceux que la langue du flux mondial de la communication verbale et iconique fait peu à peu disparaître après leur avoir fait subir torsion sur torsion afin de les plier à la loi du marché peu à peu c'est la capacité d'agir qui est anéantie par ces confiscations même qui veulent anéantir toute énergie transformatrice après ces phrases décrivant en quoi consiste la confiscation le vol du sens et l'urgence cette situation amène pour nous et met en avant ce qui justement est si important pour l'invention de l'Europe par les langues et les cultures aujourd'hui si les propositions font penser que je crois dans la force révolutionnaire de la radicalité on ne s'y trompera pas à condition de consentir à ce que la révolution ne peut exister qu'au présent la lutte n'est et ne sera jamais finale car c'est à chaque instant que nous sommes tenus d'être les hôtes de l'étranger et de l'étranger pour faire advenir ce qu'on nous demande et justement de ne plus attendre et même de repousser la radicalité n'est pas un programme c'est la figure de notre accueil face à tout ce qui arrive et ainsi continue de nous arriver pour celle qui est experte mondiale sur l'origine byzantine donc antique de la force politique de l'image cette insistance sur le présent est évidemment très significative elle exprime le refus de la binarité entre passé et présent et tout au contraire garde l'œil ouvert à ce que je continue d'appeler la mutualité du temps ou en termes plus controversés l'histoire pervertie la beauté virulente et l'énergie politique c'est cela qui compte dans la radicalité cela nous oblige à rester loin de ce que les confisqueurs en ont fait justement en volant ces qualités mais pour parler des guerres et des festivals il faudra se rendre compte d'autres choses encore une fois que ces langues développent le vernaculaire en langue littéraire d'autres distinctions apparaissent et on peut voir ce que le politicologue américain Alexandre Caviedes spécialisé dans l'Europe en développement d'inventions ou selon le mot de Deleuze en devenir distingue comme les héritages des différents passés ces différentes cultures du passé qui de façon pervertie retournent dans le présent Caviedes distingue notamment l'héritage des Lumières de celui des Romantiques pendant la période des Lumières on voyait la nécessité d'une langue vernaculaire afin de défier et de subvertir même de miner les privilèges éducatifs de la noblesse et du clergé c'était un projet socialement important donc très valable il distingue cet héritage de celui des Romantiques qui glorifiait la langue comme un trésor national avec une fonction patriotique plutôt que sociale ce que les festivals internationaux de littérature peuvent contribuer à l'invention d'une Europe vis-à-vis comme le dirait François Julien d'interculturalité selon Amin Almouf et d'identification selon Hayden White est une attitude une position qui reprend la beauté pour revenir sur le texte de Montzain la beauté virulente et l'énergie politique de cette autre radicalité qu'on avait transformée par torsion sur torsion afin de les plier à la loi du marché pour reprendre ces mots du début du livre Caviedes continue d'affirmer à juste titre que ce n'est pas le multilinguisme en soi qui génère les divisions mais les attitudes des locuteurs et les symbolismes attachés aux langues parce que les langues sont pleines de symbolisme les conséquences de ces parties prises comptent une langue peut devenir un instrument de participation mais aussi un instrument soit d'accès soit de déni cela pourrait être un côté qui stimule l'être entre comme je l'ai appelé tandis que l'autre retombe sur la conception de la frontière comme lignée de division l'analyse de Caviedes soulève la question cruciale qu'est-ce qui est le plus important et dans quel sens politique économique social religieux ethnique et oui linguistique pour le dire en d'autres termes qui sont j'espère plus clairs car plus actuels qu'il faut penser tout le temps qu'est-ce qui importe le plus l'efficacité économique ou l'égalité la démocratie et l'autodétermination alors l'idée de guerre soulève une autre question qui combat dans la guerre des mots la question signifie le retour du binarisme la question qui est de premier ordre quand il y a guerre il y a des ennemis des opposants des combattants qui combat dans la guerre des mots dans la préface du livre la guerre des mots préface écrite par Michel Pinson et Monique Pinson Charlot il est question de la domination le sujet central du livre qui a lieu dans les têtes les préfaciers écrivent à la première page la corruption du langage avec le dévoiement des mots des imprécisions les euphémismes ou les oxymores induit une corruption de la pensée et cela en toute conscience et tout cynisme pour tétaniser faire peur et empêcher la critique et l'idée même du changement le chaos est positif pour le capitalisme la dramatisation active la dramatisation active les émotions et paralyse la réflexion mais quels sont leurs moyens l'exploration de ces moyens sera le sujet principal du livre qu'ils ont présenté et ils terminent leur préface disant que les auteurs du livre poursuivent un projet éducatif didactique étendant une main aidante puisqu'ils offrent des lunettes pour lire avec des mots pour le dire ce que les puissants cherchent à cacher dans un magna linguistique trafiqué vous voyez que chaque mot ici a plusieurs sens métaphoriques ou non le but du livre déclare les auteurs est de mettre en lumière l'idéologie qui domine tout avec des mots comme des instruments d'oblitération ils parlent de cette idéologie dominante par les mots dans lesquels elle se cache on voit le rapport intensif entre les mots et l'idéologie dont l'expression n'est jamais explicite c'est ce rapport ardent qui nous préoccupe aujourd'hui dans cette séance un peu avant ils ont défini le concept de l'idéologie l'appelant une vision du monde mensongère mais avantageuse pour les intérêts de quelques-uns et ils ajoutent l'idéologie ignore les faits l'adjectif mensongère est évidemment crucial les auteurs l'expliquent la clé de l'idéologie bourgeoise écrivent-ils est qu'elle se sert des mots les plus positifs consensuels et jolis pour en faire une légitimation de politiques et de croyances qui ne favorisent que les plus favorisées le ton répétitif favorise favoriser en dit long sur la logique de la pensée en question la guerre des mots se joue au moyen d'oppositions binaires entre le bon et le mauvais les deux qualificatifs utilisés selon la vérité aussi bien que selon ce mensonge ici l'opposition binaire fait son boulot si ce qu'on nous inflige est décrit par des termes positifs ce que nous avons conquis a été réduit à des mots négatifs le binarisme ne pourrait être plus explicite et l'exemple qui suit en dit beaucoup c'est le cas de charges sociales ou charges salariales utilisées en lieu et place de cotisation sociale ces contributions des salariés des indépendants et des chefs d'entreprise au financement de notre protection sociale et là où les auteurs de ce livre se concentrent sur les mots mensongers Christophe Guyoui auteur de l'autre livre L'idée possédée en contemple les conséquences pratiques réelles qui comprennent la difficulté d'avoir accès à la mer d'habiter en ville et beaucoup plus de ce que nous avons toujours pris comme acquis oui les conséquences réelles dont la première la plus voyante et la plus généralisée est évidemment le capitalisme excessif couramment en vigueur ce dont nous parlerons en plus de détails surtout sur son aspect émotionnel dans la séance suivante du 2 décembre alors nous parlerons de la continuité dans le présent d'un phénomène vieux de plusieurs siècles et surtout animés au milieu du 19ème le passé compte en effet et c'est donc un sujet important la prochaine fois pour le sujet d'aujourd'hui il importe de ne pas oublier le passé il faut nous rappeler que le moteur de ce capitalisme excessif était l'esclavage ce qui justifie de dire que cela date de plusieurs siècles comme le disent les auteurs de la guerre des mots il cite l'historien américain Marcus Rediker je ne sais pas comment il le prononce parce que ça me paraît un nom plutôt allemand qui fait appel à la mémoire dont il fait un devoir nous devons nous souvenir que de telles horreurs ont toujours été et demeurent centrales dans le développement du capitalisme mondial voici que se manifeste ce mot qui deviendra si central dans notre présent mondial en Europe dans le sud de la planète mais de fait partout la ligne fine entre esclavage et capitalisme d'exploitation tremble ce n'est pas une ligne solide entre les deux grâce au capitalisme excessif le colonialisme qui est affilié aux deux refuse de bouger ce refus suspend la justice de l'usage du mot postcolonialisme que je rejette complètement si je peux me permettre de participer légèrement à la guerre des mots cette préposition poste est le mensonge le plus profond le plus pervers elle suggère qu'on se trouve au-delà plutôt qu'en plein colonialisme continuant comme Dercaoui et Framont insistent le terme de bourgeoisie a été remplacé par celui de classe moyenne sans analyse de différence à l'aide de la mondialisation qui permet d'aller chercher la main d'oeuvre la moins chère et la plus docile et les auteurs de conclure que la mondialisation décrite comme une sorte de processus quasi naturel n'est que le prolongement de la colonisation c'est clair la façon dont elle est décrite n'a donc rien à voir avec sa réalité qui est l'exploitation et comme conséquence le burn-out qui en résulte mieux appelé à la même page épuisement professionnel dont le nombre de cas a explosé ils parlent de la situation en France spécifiquement mais c'est le cas partout en Europe effectivement comme ils avaient dit dans la présentation de leur objectif l'idéologie ignore les faits si c'est vrai et je le crois cela veut dire aussi que les forces colonisatrices exploitantes non seulement restent en figure donc pas du tout poste derrière nous mais aussi elles restent comme elles l'étaient toujours surtout ancrées dans les pays européens qui ont étendu leurs tentacules dans tous les sens et toutes pourvues de ventouses accaparantes qui rendent justice à leur avidité cela mérite une analyse des situations et attitudes économiques de chaque pays membre de leur population et de leur population on pourrait même envisager une interdiction pour les états membres de l'exploitation de la main d'oeuvre interdiction fixée en termes de salaire minimal par exemple non seulement en Europe mais partout dans le monde mondialisé cela me paraît plus urgent que l'interdiction au fromage de lait cru dont j'ai parlé dans ma leçon inaugurale car il est clair que le monde mondialisé a pris la forme d'une néocolonisation et là-dedans les bourgeois triompent car il n'y a plus de réponse à la question fondamentale de la guerre qui ? qui est l'ennemi ? de qui ? Ainsi se demande un de ces grands bourgeois sans rougir de honte mettre fin à la dictature du marché fluide mondial et anonyme c'est s'attaquer à quelles institutions ? La guerre des mots cite ce grand bourgeois patron fier de ce triomphe Jean Perlevad qui s'écrit en 2005 taquin Marx est impuissant faute d'ennemis identifiés Perlevad croit sans doute avoir dit quelque chose de significatif et de profond au-delà de la blague anodine qui déclare la bourgeoisie superprisante comme une évidence qui ne mérite pas d'analyse ni de réflexion car l'anonymat est plus puissant le caractère mensonger de l'usage des mots ne date pas d'hier cela fait partie en fait de la langue comme instrument de communication dès ses débuts mais ce n'est pas un instrument passif à voir unique prenons par exemple loin d'être anodin de l'époque nazie et de ce qu'on a appelé la langue du troisième reich à l'époque des nazis la bulle des mots faisait partie intégrante de la culture comme il continue de le faire aujourd'hui néanmoins et là je cite quelqu'un sur lequel mes deux amis et collègues Françoise Davane et Marie-Josée Monzin ont attiré mon attention le grand philologue Victor Klemperer offre une vision plus nuancée de l'enjeu de l'usage des mots c'est un homme juif prof de fac qui survécu à la persécution des juifs officiellement non pas grâce à son savoir et intelligence mais grâce à son mariage avec une arienne toutefois il survécu aussi personnellement grâce à ce qu'il appelle son balancier pour surmonter le vide des dix heures d'usine l'horreur des perquisitions des arrestations des mauvais traitements etc son balancier était son intérêt passionné de philologue pour la langue du troisième siècle sur laquelle il avait des doutes constants il écrit l'enchassement non pardon je suis sur la mauvaise page il écrit on cite toujours cette phrase de Talleyrand est-ce que c'est ici oui ici on cite toujours cette phrase de Talleyrand selon laquelle la langue serait là pour dissimuler les pensées du diplomate ou le tout-homme rusé douteux en général mais c'est exactement le contraire qui est vrai ce que quelqu'un veut délibérément dissimuler aux autres et à soi-même est aussi ce qu'il porte en lui inconsciemment la langue le met au jour tel est sans doute aussi le sens de la sentence le style c'est l'homme les déclarations d'un homme auront beau être mensongère le style de son langage met son être à nu et dans ce contexte je peux recommander un livre récent de Gilles Philippe qui s'appelle Pourquoi le style change-t-il qui est une analyse très nuancée de tous ces rapports entre les gens et le langage qu'ils utilisent selon ce que Klein-Pereur dit ici le mensonge ne peut pas gagner de la vérité de l'être lorsqu'il parle des camps de concentration son hésitation ses doutes sont à la fois clairs et je dirais presque douteux à présent soudain ressurgit il le camp de concentration désigne une institution allemande un dispositif de paix qui se dresse sur le sol européen contre les allemands un dispositif durable et non une mesure provisoire prise en temps de guerre contre l'ennemi je crois qu'à l'avenir où que l'on prononce le mot camp de concentration on pensera à l'Allemagne hitlérienne et seulement à l'Allemagne hitlérienne c'est vrai enfin pour moi c'est comme ça est-ce de l'insensibilité de ma part ou de l'étroite pédanterie si je m'en tiens toujours et de plus en plus à la philologie de cette misère je sonde vraiment ma conscience non c'est de l'auto préservation cependant lorsque la persécution lui interdisait même l'accès aux bibliothèques et donc la possibilité de faire son travail son balancier devint encore plus nécessaire sous la figure de la langue du temps cette expression met en avant l'enchassement dans la temporalité qui comme nous le verrons est soumise à la perversion de laquelle je l'ai doté mais la langue du temps n'est pas aussi fortement sujette à la temporalité qu'on ne croirait écrit-il car il dit qu'il s'est aperçu qu'à son étonnement en observant de plus en plus minutieusement la façon de parler des ouvriers à l'usine celle des brutes de la gestapo et comment on s'exprimait chez nous dans le jardin zoologique des juifs en cage il n'y avait pas de différence notable tout nageait dans la même sauce brune et par cette homogénéité on revient sur cette monotonie qui était grise avant maintenant brune par cette homogénéité absolue de la langue écrite il parle ici de la presse s'expliquait aussi l'uniformité de la parole et évidemment c'est là le lien avec la guerre des mots le livre de la guerre des mots sur aujourd'hui il se rend compte que ce n'est pas des habitudes imperceptibles qui insinuent le nazisme sa formulation est significative le nazisme s'insinue dans la chair et le sang du grand nombre à travers des expressions isolées des tournures des formes syntaxiques qui s'imposaient à des millions d'exemplaires et qui furent adoptées de façon mécanique et inconsciente mais la langue ne se contente pas de poétiser et de penser à ma place elle dirige aussi mes sentiments elle régit tout mon être moral d'autant plus naturellement que je m'en remets inconsciemment à elle et lorsqu'il dit à la même page que les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsénique une phrase que Montzin cite aussi dans son livre il explique que l'habitude contient cet effet toxique le poison comme une arme de guerre quand j'entends ou vois le mot arsénique je ne puis m'empêcher de penser à la manière de la mort d'Emma Boffari ainsi que la même dans le suicide aussi par l'arsénique de la fille de Karl Marx et Léonore première traductrice du roman de Flaubert en anglais l'exemple que Klein-Pereur cite de cet arsénique verbal est le remplacement de l'héroïque et vertueux par fanatique et donc on finit par croire que sans fanatisme on ne peut pas être un héros et lorsque parmi ces nombreux exemples il mentionne que le Reich impose un impôt et l'appel un secours il est clair que la langue nazie sentimentalise et que l'empereur dit à juste titre c'est toujours suspect et donc la semaine prochaine on va parler du sentimentalisme dans ce sens du capitalisme émotionnel qui est à la base du roman de Flaubert un cas qui résonne douloureusement avec le présent est le remplacement de camps de concentration par émigration on a parlé des émigrés de la révolution française ainsi que de ceux de la révolution russe le mot camp de concentration si terrible parce que nous en savons maintenant parce que nous en savons maintenant a aussi été utilisé dans le contexte exotique et colonial en Afrique du Sud pendant la guerre des bourgs comme les confinements où les bourgs prisonniers étaient surveillés par les anglais ils sont tous super gentils c'est alors que le jeune garçon Klemperer l'a appris le mot et le philologue plus tard de dire que ce que j'ai cité avant que les camps vont dans l'avenir toujours rappeler l'époque hitlérienne et à part cette analyse de l'usage du mot de l'horreur il analyse avec finesse les côtés linguistiques et visuels du mot SS SS a tout à la fois l'image et caractère abstrait franchissement de la frontière qui sépare du pictoral écriture pictographique retour à l'aspect sensible des hiéroglyphes comme partout dans la sémiosphère européenne la ponctuation en est un élément essentiel c'est moins le point d'exclamation pourtant si proche du sentimentalisme mais les traits d'union aussi appelés tirés dont j'ai fait la publicité avant l'interprétation qu'offre Klein-Pereur de ce petit signe me semble remarquable celui qu'on a nommé le décrypteur de la langue totalitaire c'était un compliment à son expertise a écrit sans merci et sur un ton de mépris à ses débuts en Allemagne le naturalisme se sert volontiers du tirer les phrases les idées ne sont pas alignées avec une logique abstraite et rigoureuse elles s'interrompent procèdent par allusion restent incomplètes sont de nature fugitive discontinues associatives conformément aux circonstances de leur apparition conformément à un monologue intérieur et même un dialogue animé surtout entre les personnes ayant peu l'habitude de penser comme je l'ai clairement dit avant pour moi le trait d'union et c'est comme cela que je préfère l'appeler plutôt que tirer pour sa résonance avec union le trait d'union a une grande valeur communicative signifiant l'être entre plutôt que comme Klein-Pereur le suggère ici être un signe de bêtises utilisées par des non-penseurs il me semble évident que la langue du nazisme est un ennemi et que son usage est une guerre néanmoins cette guerre n'a pas selon les analyses raffinées du philologue aussi clair en termes de qui car le binarisme ne marche pas bien au contraire ce qui me fait penser que les festivals de littérature où la joie de la plus belle langue prédomine dans chaque pays évidemment il y a une plus belle langue le leur quelle que soit la langue en question s'oppose à la guerre où l'idéologie se cache dans les mots d'une façon qui compense le mal que la dernière nous fait à nous tous premièrement aux populations qui souffrent des mensonges selon les dépossédés l'essai de Christophe Guioui publié en 2022 donc très récemment chez Flammarion le pire n'est pas tellement la guerre mais la mise à distance Guioui y écrit aujourd'hui c'est la mise à distance de l'autre qui assure l'ordre social dans cette société qui n'en a pas une les classes populaires ne sont pas les ennemis mais les oubliés la nouvelle bourgeoisie est moins belliqueuse qu'indifférente au sort de la masse moins cynique qu'autocentrée sur les préoccupations matérielles la distanciation qui en d'autres termes est le refus de la relationnalité et l'indifférence qui à la base et le résultat est le pire ennemi de la texture sociale ce sont effectivement les armes on ne peut plus dangereuses pour ce qui veut être une union la pluralité oui l'indifférence non l'intérêt profond de la professeure Gisèle Sapiro pour la force anti-hostilité de la littérature et son engagement sérieux pour oser prononcer le j'accuse aux écrivains qui se haussent les épaules en indifférence politique font d'elle une sociologue mondialement connue pour justement cet engagement dont on a tellement besoin afin de secouer l'indifférence européenne chers collègues une bienvenue chaleureuse dans notre travail d'invention bienvenue d'où après Sous-titrage FR ?